On a déjà une première batterie de questions qui arrive. Gilles nous demande, enfin vous demande, au regard de votre propos, que pensez-vous du serment 52 de Maître Ecarte ? Ne se situe-t-il pas au-delà de Dieu ? Alors, je n'ai pas en mémoire le serment 54 de Maître Ecarte. Alors, il parle de l'au-delà de Dieu. Qu'est-ce que je pense de ça ? Je pense que Maître Ecarte est un grand maître spirituel et que s'il a parlé de l'au-delà de Dieu, il faut voir le contexte dans lequel il parlait de cela. Il parlait de l'au-delà de Dieu assez monial. Et à un moment, il voulait que celle-ci, on pourrait dire, se calme au niveau des apétinistiques. Il ne soit pas, à un moment, dans une volonté de posséder Dieu à tout prix. C'est la raison pour laquelle il y a, de la part de Maître Ecarte, l'idée, le conseil spirituel, conseillant un sémonial de dire « Vous devez, à un moment, vous détacher du monde, mais vous devez vous détacher de votre désir même de Dieu parce que si vous continuez à avoir le même désir de Dieu, vous ne pourrez pas aller vers Dieu. Et à un moment, votre désir de Dieu va vous empêcher d'accéder à Dieu. » Je crois que, vous savez, le bouddhisme et l'advaita ont dit exactement la même chose. On confond Maître Ecarte avec parfois, on pense qu'il a des propos athées, on pense parfois que l'advaita et le bouddhisme ont des propos athées, pas du tout. L'advaita, le bouddhisme, comme Maître Ecarte, sont dans la même problématique qui se comprend et qui est une problématique intra-religieuse. C'est-à-dire que souvent, dans certains milieux religieux, la passion du religieux est telle qu'elle a tendance à tout envahir et même à brûler Dieu. Et donc, il faut conseiller à ces gens qui sont dans un tel état de passion d'abandonner Dieu et à un moment, d'avoir une sobriété spirituelle afin de retrouver le véritable chemin vers Dieu et de se laisser inspirer par la grâce. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qu'on retrouvera et qui sont extrêmement intéressantes dans ce qu'on appelle le cuillétisme, si vous voulez, le pur amour que l'on trouvait chez Fenelon et le lendemain du XVIIe siècle. Et je pense que c'est de la santé spirituelle. Donc, je crois qu'il est tout à fait juste qu'à un moment, il faille aller au-delà de Dieu, mais il ne faut pas le prendre au niveau dogmatique. Vous avez des gens qui disent qu'il faut aller au-delà de Dieu parce que Dieu n'est simplement qu'une forme humaine. Non, ça c'est un propos dogmatique. Moi, je dirais qu'aller au-delà de Dieu, c'est parfaitement juste quand on le comprend dans un certain contexte spirituel où la passion de Dieu est telle qu'il faut se libérer à l'égard de cette passion pour qu'à un moment, il puisse y avoir une véritable relation à Dieu. Voilà. Donc, je pense, si vous voulez, qu'aller au-delà de Dieu, oui. Aller au-delà de Dieu dans le sens transhumanisme, non. Parce que je pense que le transhumanisme ne nous amène pas au-delà de Dieu, il nous amène dans une idole de l'homme qui est prise pour l'au-delà de Dieu. Moi, je ne suis pour ne pas idolâtrer Dieu, je ne suis pour ne pas idolâtrer l'homme. Je crois qu'il y a un travail ici à l'égard de toutes les idoles. Tout à fait. Et vous pensez qu'il y a un lien ou des relations entre le bouddhisme justement ou un certain bouddhisme occidentalisé, ou peut-être un certain New Age ou néo-occultisme, ou néo-gnosticisme et le transhumanisme ? Oui. Ça dépend quelle forme de bouddhisme. C'est-à-dire que vous avez des bouddhistes qui seront un peu démagogues et qui disent, vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, tout est illusion, donc il est illusoire de vouloir être contre les nouvelles technologies. Et donc, au nom de la lutte contre les illusions, on peut à un moment être pour les nouvelles technologies en disant, finalement, être contre, c'est une illusion. Donc, si vous voulez, si nous allons vers les grands maîtres bouddhistes, il n'en est pas question. Nous apercevons qu'il y a des lois extrêmement précises. Et vous savez, je lisais encore les paroles du Bouddha ce matin, et à un moment, il parle de l'homme supérieur et celui qui arrive vers le chemin de la noble sagesse. Et il y a des choses qui sont importantes. Le bouddhiste s'intéresse à la juste attention, à la juste vue, à la juste intention. Donc, il y a ici une conformité totale par rapport à l'être. C'est ça. Je crois que là, on n'est pas du tout… Mais, il y a, vous savez, une espèce, un moment, il y a une espèce d'hubris spirituel qui dirait, vous savez, Dieu est sans limite, le divin est au-delà de toutes les limites, et c'est en faisant l'expérience d'être sans limite que nous allons découvrir Dieu. Donc, si vous voulez, on prend des raccourcis spirituels et métaphysiques, et puis, on aboutit à cette incohérence. D'accord. Alors, Marie nous demande, alors, quelle limite entre une greffe d'organe, la pose d'un pacemaker, et un humain augmenté ou réparé pour vivre plus longtemps ? C'est vrai qu'on a dit parfois que la mort était une maladie, c'est un problème, c'est programmé. Oui, oui, oui. Alors, je disais, il y a deux choses. Il y a d'une part la volonté de réparer un homme, de faire le travail de la médecine, qui consiste à se servir des techniques que l'on a pour permettre à un homme de vivre, et puis, à un autre, de modifier totalement le comportement de l'homme. Donc, ça, c'est différent, si vous voulez. Je crois qu'une chose est, à un moment, de remplacer un organe défectueux qui va permettre à un homme de vivre, et le but n'est pas de changer la structure. Mais le gros problème qu'il y a, c'est qu'actuellement, on a mille doigts dans les grèves d'organes, et que certains disent, d'accord, on remplace le foie, mais pourquoi on ne pourrait pas remplacer les organes pour pouvoir vivre plus longtemps ? Et donc là, c'est un problème philosophique et métaphysique. Quel est la signification de l'organe que l'on remplace ? Et puis, vous voyez, actuellement, il y a eu un essai qui n'a pas marché, mais enfin, qui est, vous savez, cette transplantation d'un cœur totalement artificiel, qui marcherait par ordinateur, et on est rentré dans cette logique. Donc, si vous voulez, il faut apercevoir que la science joue un peu aux apprentis sorciers. Tout à fait. On rejoint le côté magique qu'on disait tout à l'heure. Et moi, personnellement, vous savez, quand on est dans l'expérience de la prière et de la sainteté, on s'aperçoit que parfois, si on vivait le jeûne et la prière, on pourrait économiser des opérations, on pourrait économiser des grèves d'organes. Je crois que vous savez actuellement ce qui se passe et l'expression de nos déficits spirituels. Nous sous-estimons la force de la prière. Nous ne prions pas assez Dieu pour pouvoir intervenir dans la vie. Et nous apercevons que si nous avions davantage de vie spirituelle, il n'y aurait pas besoin de passer par tout ça. C'est-à-dire, nous sommes en train de demander à la technique, aux grèves de ce que nous ne demandons pas à Dieu et à la vie spirituelle. Le gros problème qui se passe, c'est qu'en faisant ça, nous dépendons de la technique, nous dépendons de la science, nous dépendons d'un pouvoir, nous dépoudons également de processus extrêmement violents et extrêmement douloureux. Moi, je crois qu'on n'a pas assez exploré toutes ces médecines qu'on appelle des médecines alternatives, qui sont des médecines traditionnelles, et qui ont des capacités de guérison, mais qu'on ne soupçonne pas. Vous savez, il y a quelques années, j'avais été frappé en lisant des articles sur certains médecins qui opéraient à main nue et qui étaient capables à un moment de guérir. Et bien, je crois que ça fait partie aussi des possibilités humaines. Alors, je crois que la médecine telle qu'elle est, elle est formidable à partir du moment où elle est dans son rôle. Et à partir du moment où elle ne commence pas à toucher au problème de la vie, de l'espérance de la vie, et à un moment là, on est dans autre chose. Oui, parce qu'il y a le problème de la vie, de l'espérance de la vie, mais aussi, à rebours, de l'autre côté, il y a le problème de la naissance, parce qu'il y a aussi tout le problème d'eugénisme. Bien sûr. Le transhumanisme. Et puis, entre les deux, il y a un nouveau problème qui est posé, c'est le changement de sexe, la possibilité de manipuler les identités sexuées, et pourquoi pas d'inventer un troisième sexe. Un quatrième, un cinquième. Là, je pense que les possibilités sont beaucoup plus limitées. Mais si vous voulez, je crois que... Je pense, si vous voulez, qu'il faut revenir... Les Chinois, la science chinoise, il y a une très grande sagesse, c'est-à-dire, il y a l'idée qu'il y a des lois fondamentales de la nature, qui sont en même temps des lois qu'on peut expérimenter spirituellement, et quand on pense la santé, on pense toujours dans cette santé, la structure d'équilibre. Je pense qu'il y a les mêmes choses dans le monde chrétien, il y a des lois divines qui permettent l'harmonie corps, âme, esprit. Et je pense que c'est ça qui doit être le critère permettant, à un moment, d'ordonner. C'est-à-dire, je pense qu'il y a de la place pour tout. Il y a la place pour la technique humaine, il y a la place pour le progrès humain, mais il faut qu'il y ait aussi une place pour le psychologique, le sociologique, et puis pour le spirituel. Et pour arriver à une véritable guérison, il faut se servir de tout ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait un moment, une domination de la technique, qui à un moment, remplace et le travail psychologique et sociologique, et le travail spirituel. Il faut se servir. C'est ça. Alors, Russe nous demande, est-ce que la longueur de l'expérience de vie ne permettrait-elle pas la sagesse, justement ? Peut-on faire une vie longue et sage ? Alors... J'ai envie de rajouter, imaginons, si on vit 300 ans, vous imaginez le temps qu'on aurait pour prier, pour lire des ouvrages inspirants, etc. Alors... Pour se corriger soi-même aussi. Alors, je crois, si vous voulez, que c'est une question très intéressante, mais je pense qu'il faut la recadrer. Si vous prenez la Bible, vous apercevez que ce n'est pas parce qu'il y a vie longue qu'il y a sagesse, c'est parce qu'il y a sagesse qu'il y a vie longue. Et donc, ce n'est pas la longueur de la vie qui permet la sagesse, c'est la sagesse de la vie qui permet la longueur de la vie. Et je crois que, justement, la sagesse de la vie n'est pas la longueur de la vie. D'abord, regardez ce que vous venez de dire. Ce serait bien d'avoir une longue vie pour pouvoir se corriger. Mais le but d'une longue vie, ce n'est pas de se corriger. C'est une vision un peu négative, vous voyez. tandis que lorsqu'il y a sainteté et sagesse, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous est donné en prime ? Grâce à ça, il y a la longueur de la vie pour pouvoir savourer longtemps la sagesse. Car le problème, ce n'est pas d'avoir des possibilités de se racheter par rapport aux erreurs, mais c'est de pouvoir jouir des fruits de la sagesse le plus longtemps possible. Et je crois que là, il y a une possibilité de penser l'allongement du sens de la vie dans un sens spirituel. Vous savez, les spirituels vivent longtemps parce qu'ils vivent très sobrement et ils vivent dans un état de quiétude spirituelle qui fait qu'ils ne mettent pas leurs organes vitaux en danger. Regardez autour de nous. Les maladies que nous connaissons, le cancer, les AVC et d'autre part, les maladies cardiaques, ce sont en général que des maladies qui sont des maladies émotionnelles. Parce qu'on vit dans un état d'inquiétude et de stress. L'homme spirituel, il vit totalement en harmonie. Et il ne connaît ni AVC, ni cancer, ni, si vous voulez, ni problème cardiaque. il meurt, il s'éteint. Pourquoi ? Parce qu'il a cet état de sagesse. Donc vous voyez, ce n'est pas la longue vie qui est la clé de la sagesse, c'est la sagesse qui est la clé de la longue vie. Philippe nous demande, et c'est un argument évidemment qui est souvent sorti, est-ce si grave de se débarrasser de Dieu au vu de tous les crimes commis en son nom ? Alors, il a raison de poser la question ainsi. Si effectivement, Dieu, c'est celui qui sert à cautionner toutes sortes de crimes, non seulement, il n'est pas grave de se débarrasser d'un tel lieu, mais surtout, débarrasser, vous, tout de suite, de lui, le plus vite possible. Maintenant, si vous voulez, si nous prenons Dieu, non pas celui qui cautionne les crimes, mais à un moment, cette résonance entre ma vie et l'infini, je m'aperçois que lorsque Dieu n'existe plus, il manque quelque chose qui est totalement tiré. qui est irremplaçable. Et ça, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la réponse est personnelle. Bien évidemment, bon, je veux dire, l'intéressant dans cette question, c'est que c'est celui, c'est chacun qui le découvre personnellement et qui, à un moment, comprend ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez, je pense que quand on parle de Dieu, on peut enseigner Dieu à deux niveaux. Premièrement, d'une cohérence. C'est-à-dire, Dieu, c'est quand même une idée cohérente. Cette idée cohérente, c'est qu'on ne vient pas de rien, on ne va pas vers rien et il n'y a pas rien. Il y a fondamentalement quelque chose. Et ce quelque chose, donc, plutôt que rien. c'est la grande structure logique et elle mérite d'être en six. Mais le deuxième point, c'est aussi une expérience personnelle de cet irremplaçable à l'intérieur de moi-même qui fait qu'à un moment, vivre sans Dieu, ça n'est pas vivre. Mais ça, c'est quelque chose que chacun doit découvrir. dans le fond de son cœur. Parce que ce qui est irremplaçable, c'est ce qui se passe dans la profondeur du cœur quand on comprend ce qui se passe. Vous savez, Dieu, c'est une expérience fabuleuse. Il y a avant et après. Et il faut avoir fait cette expérience entre l'avant et après. La vie sans lui et la vie avec lui. C'est tout. Et là, tout d'un coup, on sait. On sait de l'intérieur. Donc, vous voyez, ça laisse la réponse. Et je crois, si vous voulez, que les fanatiques n'ont plus cette expérience du cœur. Vous voyez ? C'est une expérience. C'est un Dieu qui est devenu totalement idéologique. Et nous apercevons que moins le Dieu réel existe, plus on a affaire au Dieu furieux. C'est-à-dire que le fanatique est quelqu'un qui se venge sur les autres de ce qu'il a fait de Dieu. Comme il a tué Dieu en lui, il tue les hommes autour de lui. Et il est furieux contre lui-même. La caractéristique du fanatique, c'est que c'est un homme furieux. Et les bouddhistes nous disent justement, quand on est en colère, on est d'abord toujours en colère contre soi-même. C'est une très belle phrase. Claire nous demande qu'est-ce qu'une morale laïque ? Comment la définir ? Et j'ai envie de rajouter, y a-t-il la possibilité d'une morale laïque ? Peut-on imaginer une éthique, une morale laïque qui justement traite de tous ces problèmes de colère intérieure, de pulsions de mort, etc. Vous savez, quand je parle des spiritualités, je dis qu'il y a trois spiritualités dans l'homme. La première spiritualité, c'est la spiritualité cosmique. La deuxième, c'est la spiritualité laïque. Et la troisième, c'est la spiritualité mystique et ontologique. La spiritualité cosmique, c'est la sagesse des anciens qui vivent dans la nature et qui ont la nature c'est quoi ? La nature, c'est Dieu sensible qui voit dans le soleil, dans la mer, dans les éléments, dans les énergies de l'univers. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité laïque ? C'est ce que nous vivons. C'est l'Occident. C'est la civilisation. C'est la culture. C'est le fait de vivre en société, de respecter les règles de la société et de se cultiver et d'avoir cette vision humaine, sociale, civilisée qui est extraordinairement agréable. Voilà. Et puis, autre chose, là, avec la spiritualité transcendante, on passe à un autre niveau. Alors, moi, je suis pour une quatrième spiritualité que je pense être l'essence de la spiritualité chrétienne. c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et que nous pouvons être tous et que le but, ce n'est pas… Aujourd'hui, on dit le principe unificateur de toute chose, c'est la laïcité. Non. Le principe unificateur de toute chose, c'est la plénitude qui permet à tous les niveaux de l'homme d'exister. J'aime la mer et la montagne. J'ai aimé le soleil que quand j'ai été en Grèce cet été, j'ai été un homme cosmique. J'enseigne la philosophie en France, dans un pays républicain, civilisé. Je vais au concert, au théâtre, au cinéma, je lis des romans et tout. C'est le monde laïc. Ensuite, je suis orthodoxe, j'ai la chance de pouvoir prier, me recueillir dans cette merveilleuse liturgie orthodoxe, spiritualité mystique. Et, qu'est-ce que je dois au christianisme de dire respecter tous les aspects de l'homme ? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? C'est un sens de la plénitude. Nous nous trompons à propos de la véritable laïcité et respect de l'homme dans tous ses aspects. Nous, qu'est-ce qu'on entend par laïcité ? La laïcité, c'est de dire on va mettre la religion à la lisière de la société et on va s'occuper uniquement des aspects de l'homme ici et maintenant. Donc, on pense l'équilibre de l'homme contre la religion d'une manière totalement défensive et agressive et sans aucune idée de la plénitude. Et résultat, on n'y arrive pas. Regardez, un pays comme la France se veut un pays laïque. Alors, on a deux définitions de la laïcité. La première, c'est la liberté de conscience et la deuxième, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ces deux définitions de la laïcité sont contradictoires. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on veut qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État, quelque part, on commence, au nom de la séparation de l'Église et de l'État, à rentrer en guerre ouverte contre la religion et à faire une critique totale de la religion, c'est-à-dire à revenir sur le principe de la liberté de conscience. Je pense, en ce sens, que c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le christianisme a pensé la relation entre la religion et d'autre part la société. Pourquoi ? Parce que la vision chrétienne n'est pas une vision qui est une vision religieuse, c'est une vision spirituelle fondée sur la plénitude et le sens de l'équilibre. Et donc, vous voyez, c'est le côté trinitaire que nous trouvent, et bien le côté trinitaire respecte l'homme cosmique, l'homme civilisé, laïc, l'homme spirituel, et permet d'harmoniser l'ensemble. Alors, les transhumains, nous dit Olivier, cherchent une vie au-delà de la mort. N'est-ce pas finalement une idée déviée de la religion ? Alors, je pense que le transhumanisme ne cherche pas spécifiquement la vie au-delà de la mort. Je pense que le transhumanisme essaye de penser à la sortie de l'humanisme. Donc, si vous voulez, c'est le but, le but philosophique. Et de ce point de vue-là, le transhumanisme en France est pensé d'une manière beaucoup plus cohérente qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, le transhumanisme, c'est un gadget. On nous promet le corps éternel, le corps fabuleux, le corps immortel. Je m'aperçois, quand on lit des écrits transhumanistes, ce n'est pas aussi simpliste en France qu'aux États-Unis. En France, le but est un but idéologique qui est de dire voilà, nous ne voulons pas diaboliser la technique et le monde moderne, nous voulons réconcilier le monde moderne avec l'humanisme. Donc, à un moment, il y a une volonté de réconciliation par rapport à un débat qui serait humanisme ou anti-humanisme. On n'est plus dans l'humanisme, on n'est plus dans l'anti-humanisme, on est dans le transhumanisme. Tout à fait différent. Et c'est ce qui fait qu'il y a différents, je dirais qu'il y a un transhumanisme hard et il y a un transhumanisme soft. Le transhumanisme hard, c'est le transhumanisme américain qui nous promet l'homme éternel. Le transhumanisme soft, ce serait plutôt ce dans quoi nous sommes partis pour réfléchir, c'est-à-dire essayer d'avoir un bon usage intelligent des nouvelles technologies pour essayer d'améliorer. Mais, il faut faire attention parce que ce transhumanisme soft, à un moment, peut amener à vouloir permettre la légalisation des recherches sur les embryons pour à un moment permettre, alors au départ, c'est toujours formidable, c'est pour guérir des maladies, mais après, attention, on ne sait pas où on va. C'est le gros problème de toutes les lois dans lesquelles on est, quand on met le doigt là-dedans, on ne sait pas où on va. Oui, tout à fait. Donc, il y a une intelligence aussi de l'utilisation de la technique comme nous fait remarquer un auditeur, Gilles, si on n'avait pas les nouvelles technologies, forcément, on ne serait pas là en train de se parler, il n'y aurait pas de gens pour nous écouter. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas être hypocrite je m'aperçois que j'ai un implant dentaire, on m'a mis des lasers sur les yeux et j'ai des lentilles de contact. Donc, j'utilise les nouvelles technologies et j'en suis le premier bénéficiaire, je ne vais pas m'en plaindre, autrement, je serais un hypocrite. Tout à fait. On peut même dire qu'on a légiquement, l'homme est un homme technique, depuis le moment, on a pris la première guerre pour faire un outil. Si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer la technique de ce que Heidegger appelle la technique moderne. Alors, la technique moderne, c'est autre chose, c'est la domestication totale de la nature, la raisonnement, la mise à la raison. Et Heidegger a un très beau mot, c'est la mise à disposition du monde. Donc, on dispose de tout. C'est ça. C'est quoi ? C'est quoi ? La technique en tant que telle, c'est l'essence de l'homme, c'est-à-dire le propre de l'homme, c'est quelqu'un qui, avec quelque chose, est capable de fabriquer autre chose. C'est comme le langage, c'est-à-dire c'est la capacité, si vous voulez, de pouvoir faire varier les fonctions, faire varier les fonctions de quelque chose et à un moment, pouvoir bien profiter de son environnement et être vivant. C'est-à-dire, l'essence de la technique n'est pas culturelle, elle est naturelle. La technique, c'est quelque chose qui nous permet de bien vivre ce que nous vivons. La technique, au sens moderne du terme, c'est autre chose. C'est d'arriver à un monde du sujet tout puissant où le monde entier, lui, obéit, est à sa disposition. Donc là où il y a, si vous voulez, technique moderne, c'est la question du clic. En un clic, vous êtes immédiatement de l'autre côté du monde. Ça, c'est le vertige. Vous voyez ? Et là, on n'est plus tout à fait dans la technique, on est dans ce qu'on appelle la mise à la disposition. Alors là, c'est autre chose, c'est le fantasme de la toute puissance. Et je crois que c'est là où Heidegger nous dit attention, il faut réfléchir dans nos usages, le moment où on vit bien grâce à la technique, c'est ce que nous sommes en train de faire grâce à ces merveilleux instruments qui sont les ordinateurs et ce qui se passe. Et puis, le moment où on n'est plus dans la vie, on est dans la domination de la vie. Donc, je vois ce que vous voulez. Il faut distinguer la vie et le pouvoir sur la vie. Et savoir, c'est un moment, de dire, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'on est en train de vivre ou est-ce qu'on est en train d'être dans le pouvoir sur la vie ? Et je crois que parfois, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous vendre le pouvoir sur la vie comme étant la vie. Alors, Nat nous fait remarquer, afin d'éviter de basculer dans une sorte d'anthropologie sinistre au cœur de nos sociétés contemporaines, comme le souligne l'anthropologue Marshall Salins, je ne le connais pas personnellement, nous ne devons-nous pas plutôt nous axer sur ce qu'il y a de meilleur à enclencher en l'homme, de sa capacité à anoblir sa liberté, l'homme dans son individualité, et cela sans tomber dans le travers de conclusions collectives, voire en résonance avec les théories du complot. Alors, moi je crois que c'est très sage ce qu'il dit, c'est-à-dire que le but, bien évidemment, ce n'est pas d'être contre, c'est d'être pour. Et la chose la plus passionnante, c'est le potentiel humain, le potentiel spirituel. Alors, je dirais, attention quand même aux théories du complot, il y a les théories du complot, mais il y a quand même aussi un certain nombre de pouvoirs, qui sont des pouvoirs qui existent, et qui ont des projets, qui sont des projets, vous voyez, quand j'ai un ministre de l'éducation qui dit, mon but, c'est une religion laïque afin de virer le catholicisme, bon, écoutez, je ne suis pas particulièrement complotiste, enfin, je remarque que c'est quelqu'un qui a véritablement un but, qui est un but de prise de pouvoir. Voilà. Alors, je pense, bien évidemment, que notre interlocuteur a tout à fait raison. Si nous étions davantage attentifs au potentiel qu'il y a à l'intérieur de l'homme, là, là, c'est extraordinaire. Mais là, je vais vous dire, personnellement, c'est ce qui me passionne dans la spiritualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'expérience spirituelle ? C'est le fait, dans le silence, dans la prière, dans la méditation, dans le recueillement, tout à un moment, de rentrer en communication avec les forces et les énergies les plus profondes qu'on a à l'intérieur de soi-même. Alors là, ça, c'est important, mais je crois que l'autre interlocuteur ouvre la voie à ce qu'on pourrait appeler une anthropologie spirituelle. Et l'anthropologie qui n'est pas sinistre, qui est joyeuse et passionnante, c'est celle-là. C'est ça. Alors, Honoré, vous fait un beau compliment. Il dit, votre intervenant est génial, merci de nous le faire connaître. Voilà, vous avez signé à l'épreuve. Écoutez, vous savez, je disais à un ami, je n'ai pas de génie, je n'ai eu qu'un intérêt dans la vie, c'est d'être myope. Pourquoi ? Parce que je suis... Si vous voulez, qu'est-ce que j'ai essayé de faire en philosophie ? Une chose, d'essayer d'y comprendre quelque chose, d'essayer de voir clair. Et donc, je pense avoir été myope, m'a beaucoup aidé dans la vie et essayé de voir clair. Et si vous voulez, c'est le plaisir de la clarté. Personnellement, quand j'ai un moment compris que nous étions dans la tentation de l'homme-dieu et qu'il fallait aider notre société, parce que mon but, c'est quoi ? Mon but, c'est d'aider la démocratie, d'aider ce monde que j'adore, qui est l'Europe, qui est quelque chose d'extraordinaire, la France, qui est un pays fabuleux. Et de dire, mais attendez, vous avez un potentiel formidable, servez-vous-en. Vous savez, Schopenhauer disait, le monde moderne me fait penser à quelqu'un qui se couperait les jambes pour les remplacer par des jambes artificielles en pensant qu'il marchera mieux avec. Si j'avais à dire à quelque chose à notre monde, c'est de dire, mais attendez, vous avez des jambes, vous n'allez pas vous couper les jambes pour les remplacer par des jambes artificielles. On en parle, regardez Pistorius. Voilà, voilà. Et donc, j'ai envie de dire, bon, je suis bouleversé quand je vois ces athlètes qui arrivent à courir à travers des prothèses et qui sont prodigieux. Donc, c'est formidable. Mais, vous voyez, quel est le problème de votre monde ? Vous avez tout à l'intérieur de vous-même, mais il faut devenir des êtres spirituels et non pas des hommes techniques qui rêvent de mettre le monde à disposition. Donc, je crois qu'il nous faut des maîtres qui nous permettent de retrouver la vie et de sortir du pouvoir sur la vie. Et nous, nous avons tendance à dire, nous aurons la vie parce que nous aurons le pouvoir sur la vie. C'est comme tout à l'heure quand on disait, j'aurai une longue vie donc j'aurai la sagesse. Non, tu auras la sagesse donc tu auras une longue vie. Et tu seras dans, tu auras du pouvoir sur la vie parce que tu auras la vie, mais non pas parce que tu auras du pouvoir sur la vie. Et d'ailleurs, le pouvoir sur la vie n'est pas intéressant. L'intérêt, c'est d'être vivant. C'est ça. Alors, Russe nous dit, est-ce que les transhumanistes pourraient considérer comme pour la bourse qu'une main invisible et divine, Adam Smith, puisse reprendre et conduire un homme technologique parfait par le code mathématique ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que le transhumaniste soit conduit comme la bourse, par une main invisible ? Ah, alors, c'est-à-dire la loi du marché qui s'appliquerait au transhumanisme. C'est ça. Mais, si vous voulez, Adam Smith avait imaginé cela pour essayer de légitimer un modèle de vie libéral qui consistait à l'époque à ouvrir les frontières, permettre les échanges et penser à un moment qu'il y avait une régulation naturelle qui allait se faire. Je crois que il y a, chez Adam Smith, et c'est très important, il y a une espèce d'utopie qui est la grande utopie du XVIIIe siècle dans laquelle on est toujours, c'est que la prospérité économique est en train de résoudre tous les problèmes. et nous apercevons que cette vision des choses nous déséquilibre. Pourquoi ? Parce que l'économie à elle seule ne peut pas avoir toutes les clés et qu'il faut qu'elle collabore avec d'autres sciences pour pouvoir parvenir à l'équilibre. C'est la même chose avec la technique, c'est-à-dire nous sommes dans l'utopie technicienne qui pense que si à un moment on lâche totalement le pouvoir sur le public, nous allons arriver à une forme d'équilibre de prospérité et de résolution du problème. Donc, je crois si vous voulez que depuis le XVIIIe siècle il y a l'idée suivante, une espèce de folie de la liberté, libérons totalement l'économie, libérons totalement la technologie, puis vous allez voir ça va être Dieu sur la terre. Et je crois si vous voulez que c'est ça l'erreur, c'est qu'il y a toujours l'idée qu'on va remplacer Dieu. Et nous qui vivons dans un monde libéral, nous pensons que nous allons remplacer Dieu par une liberté totale, soit de la technologie, soit de l'économie. Et je pense que l'erreur c'est de cesser la collaboration des savoirs. C'est-à-dire nous avons besoin de technologie, nous avons besoin de l'économie, mais nous avons besoin de spiritualité, nous avons besoin de morale, nous avons besoin d'art, nous avons besoin de tas de choses. Et on le voit très bien, l'absurdité de notre monde, c'est d'avoir voulu établir une hiérarchie entre l'économie et le reste et en disant l'économie c'est la base et d'abord on règle les problèmes économiques et tout viendra par surcroît. C'est faux ! Nous avons autant besoin immédiatement d'une économie qui marche que de tout ce qui se passe autour et ne rentrons pas dans des schémas déséquilibrés. Donc je crois que ce que nous vivons c'est un déséquilibre technologique, un déséquilibre économique. Et pourquoi ? Parce que c'est un manque de vision spirituelle. Nous n'avons pas la plénitude. En fait, ce qui est très intéressant c'est que nous vivons ce que le christianisme appelle l'état de péché, c'est-à-dire l'état de déséquilibre qui fait que nous sommes totalement à côté de la cible. et il nous faut et pourquoi ? Par manque de foi. Par manque de vision de la plénitude. Et la foi, ça veut dire mes amis, ne sacrifiez rien, il y a de la place pour tout le monde et on ne va pas commencer à établir des hiérarchies en disant l'économie d'abord, la technique. La vision hiérarchique du christianisme c'est de mettre la plénitude avant tout. Pourquoi ? Parce que la plénitude c'est ce qui peut se mettre avant tout parce que c'est ce qui permet à tout d'exister. Donc justement, c'est le paradoxe. C'est ce qui s'efface devant tout. Et vous voyez, c'est là où il nous faut travailler sur un nouveau paradigme, une nouvelle spiritualité, une nouvelle manière de voir les choses. une nouvelle spiritualité ou une nouvelle manière justement de voir le christianisme ou de l'exprimer en tout cas ? C'est ça, pas une nouvelle spiritualité, c'est ce que je disais, une nouvelle manière, vous le dites très justement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire de revoir cet extraordinaire héritage. C'est pour ça que l'émerveillement m'intéresse, l'extraordinaire m'intéresse, parce que je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Si vous lisez la Bible avec les yeux de l'extraordinaire, si vous lisez les évangiles avec les yeux de l'extraordinaire, vous le voyez. Et tout d'un coup, vous comprenez. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous, nous lisons l'évangile ou la Bible avec une lunette qui se veut scientifique, qui se veut politique, qui se veut morale. Mais on ne s'étonne pas. C'est le désenchantement du monde. Et c'est une sorte de rabaissement, vous voyez. alors qu'il faut ouvrir. Et je crois que dans le monde de demain, c'est le contraire du fanatisme. Je pense que le propre du fanatisme, les fanatiques sont les fondamentalistes. Et les fondamentalistes ramènent tout à une vision légaliste. Ils ne sont plus capables de s'émerveiller devant le texte. Et il est interdit de s'émerveiller devant le texte. Donc, je crois que c'est... Voilà, il nous faut avoir cette vision ouverte. Alors, Sophie nous demande par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi justement tant de culpabilité dans l'être humain ? Est-ce que c'est une mémoire inconsciente du péché originel ? D'où vient cette culpabilité ? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui viennent de la culpabilité. D'abord, il y a le climat ambiant dans lequel on vit qui est un climat de culpabilité, de culpabilisation et d'auto-culpabilisation. Donc, si vous voulez, malheureusement, il n'y a pas assez d'amour. On ne s'aime pas et on n'aime pas. Deuxièmement, la culpabilité n'est pas simplement négative. La culpabilité est aussi organisatrice et créatrice. La culpabilité, c'est la conscience de ce qu'on devrait être et de ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est très important. Donc, si vous voulez, je crois que ce qui structure un moment, un individu, c'est la possibilité, c'est le fait de comprendre que c'est un peu la nostalgie qu'il peut avoir à l'intérieur de lui-même. Et c'est ce que Camus dit à un moment de magnifique. Je ne me souviens plus de cette phrase que j'avais lue de superbe dans le livre de Sisyphe. Il disait que ce qu'il y a de plus beau et de plus important à l'intérieur de l'être humain, c'est la nostalgie. Et la nostalgie, ce n'est pas le regard triste en arrière et passéiste. C'est le sentiment que la vie est tellement extraordinaire que nous sommes loin d'être au niveau de ce que nous devrions être. Alors, moi, je ne crois pas au péché originel. En revanche, je pense que il y a… parce que je pense que je n'aime pas l'expression péché originel. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très profond dans ce récit qui est le récit de la Genèse qui dit « Attention, il y a chez tout homme une tendance à un moment à pécher, c'est-à-dire à oublier son origine céleste et à perdre totalement de vue ce qu'il devra être et ce qu'il n'est pas. » Vous savez, j'ai été beaucoup au Mont-Atos, j'ai vu ce que c'était que des spirituels et la caractéristique des spirituels c'est une très très grande humilité. Et l'humilité elle est corrélative de la conscience du caractère extraordinaire de l'existence. Et donc, ils ont, quand ils approchent Dieu, la communion, c'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'ils se disent « Mais je ne suis pas à la cheville de ce que je devrais être pour pouvoir accéder à ces mystères. » Et je pense que, si vous voulez, nous sommes alors là collectivement dans cet état-là. C'est-à-dire que, en tant qu'être humain, c'est notre grande erreur à tous, c'est de nous satisfaire trop vite de l'être, de la vérité et de perdre cette extraordinaire humilité. Et vous voyez, dans le christianisme, la caractéristique du Christ, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié que le premier, le plus humble de humbles, c'est Dieu lui-même. Tout ça. Et qui est l'humilité lui-même. Et ça, si vous voulez, si on est humble, on est sauvé. On a la conscience de l'extraordinaire et là, on est centré. Vous voyez ? Donc, je crois que, je crois que, alors, le gros problème qu'il y a, pour répondre à notre interlocutrice, il y a beaucoup trop de mauvaises culpabilités et il n'y a pas assez de bonnes culpabilités. Nous sommes environnés de mauvaises culpabilités. C'est-à-dire, on fait honte à soi-même, on a honte de soi-même ou on fait honte aux autres et ça, on a raison de le critiquer. Mais en même temps, je crois que, il y a ce sentiment de l'humilité qui me paraît tellement beau. tous les grands savants, tous les grands artistes, quand ils ont touché à un moment à ce que c'est que la vraie science, le vrai art, la vraie pensée, ne peuvent être que dans un état de profonde humilité en disant, mais je ne suis pas à la cheville des choses merveilleuses que j'ai dans les mains. Vous voyez ? Et ça, là, nous n'avons pas assez, si vous voulez, de ça. Si on devait dire le propre du christianisme... Avec l'idée, à ce moment-là, de se dépasser, avec l'idée et avec l'idée de changer de vie, qu'on appelle le repentir, ça veut dire, Jean-Pierre Lévy se dit, c'est le changement de vie, c'est-à-dire, attendez, mais on vit comment ? Mais on devrait vivre avec cette espèce de douceur, de délicatesse, d'attention qui fait qu'à un moment, vous voyez, on est très proche des choses et de l'essentiel. C'est ça. Alors, Piétri nous fait un double commentaire, je vais donner les deux à la suite parce que ça donne un esprit. Il dit, « Et si on ne parlait justement plus de Dieu ? La cohérence de l'être humain ne s'en porterait-elle pas plus mal, voire beaucoup mieux. Je suis en colère contre les gens qui mettent en avant, qui mettent Dieu en avant. Il y a une certaine intolérance venant d'eux. La spiritualité est la plénitude, a sa plénitude dans la laïcité, la culture, la formation et l'éducation. La plénitude est en accord avec les peuples et non dans le christianisme. Bon, alors, je crois que si vous voulez, comme toujours, il faut trier. Vous savez, notre interlocuteur dit, « Et si on arrêtait de mettre Dieu en avant ? » Il a tout à fait raison. Dieu ne se met pas en avant. Qu'est-ce que c'est que cette manière de mettre Dieu en avant ? Il a raison. En plus, parce que la caractéristique de Dieu, c'est de se mettre en arrière plutôt que de se mettre en avant. Bien. Et donc, s'il y a un côté triomphant, chrétien, bien-pensant, conservateur, académique et tout, je comprends très bien que ça nous fatigue. Ensuite, je reprends l'idée que je développais. Attention, Dieu n'est pas simplement une idée négative. Et à un moment, il ne s'agit pas de mettre Dieu en avant, mais faites attention, si vous quittez Dieu, ça a un prix. C'est-à-dire que vous allez vous séparer de toute une expérience, de toute une dimension de l'existence et vous allez le regretter. Parce que vous avez quand même la question des origines, de la destination, du sens, de la valeur, de l'extraordinaire. Nous sommes quand même reliés à quelque chose d'extraordinaire. Alors, il s'avère que Dieu renvoie également à cette dimension de l'extraordinaire. Vous avez des gens qui disent « Je n'ai pas besoin de Dieu pour avoir le sens de l'extraordinaire. » Mais moi, j'ai envie de dire « Si vous aviez vraiment le sens de l'extraordinaire, vous trouveriez tout extraordinaire, même Dieu. vous ne commenceriez pas à vous en séparer. » Vous voyez ? Troisièmement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la laïcité. Il dit « La plénitude se trouve dans la laïcité, on n'a pas besoin d'autre. » Non. Moi, je pense que la plénitude se trouve dans la plénitude et parce qu'on a le sens de la plénitude, la laïcité a pleinement sa place. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas de dire « J'ai la laïcité, je n'ai pas besoin de Dieu. » Pourquoi ? Parce que là, je dirais à notre interlocuteur « D'accord, pour ne pas mettre Dieu en avant, mais ne mettez pas non plus la laïcité en avant et ne faisons pas avec la laïcité les erreurs que le christianisme a fait auparavant. » C'est-à-dire, le christianisme voulait se mettre en avant, après la laïcité se met en avant et puis finalement tout le monde se met en avant. Moi, je dis que tout le monde trouve sa place. Et la laïcité a tout à fait sa place et il y a un moment c'est le discours de la culture, de la civilisation, de l'homme, des choses passionnantes à partir du moment où on les cadre bien. Alors, un autre auditeur, Gilles, nous dit voilà, à peu près tout ce qu'on a dit, si on avait une foi vivante, une communion avec le Christ, nous n'aurions plus la tentation du transhumanisme. Ce business est inquiétant, celui tout autour de la manipulation de la médecine, de la chimie, de la technologie. Mais, pose comme question cet auditeur, il dit, ça ne fait pas l'objet du journal de 20 heures. Donc, finalement, si je comprends bien la question, les idées qu'on exprime aujourd'hui, finalement, elles ne sont pas répandues dans le public ou elles ne sont plus répandues dans le public. Donc, comment s'en sortir quelque part ? Alors, je pense que tel quel, ça ne fait pas le journal de 20 heures. Mais, il y a des traductions possibles de cela. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à prononcer le nom du Christ et ce n'est pas simplement en parlant du Christ qu'on propose, on prononce le nom du Christ. Qu'est-ce que c'est que le Christ ? Le Christ, derrière la personne historique, c'est ce principe de la relation entre le ciel et la terre, entre la vie et quelque chose d'inéphame. Et je pense qu'il y a quelque chose que l'on peut comprendre parce que ça fait partie de la sagesse des nations qui est de dire ne demandons pas à la technique ce que celle-ci est incapable de produire. Et c'est ça que veut dire quand je dis à un moment attention, on joue avec le nom du Christ et parfois on joue avec le nom du Christ totalement à l'envers. Je crois qu'à un moment, il s'agit de poser des vraies questions par rapport à la technique et je m'aperçois qu'au journal de 20h, on pose des problèmes Christiques tous les jours à partir du moment où on s'interroge sur le devenir technologique en se demandant si on ne devrait pas quand même prendre un certain nombre de mesures pour essayer de calmer les gens par rapport à leur passion. Vous savez, quand à un moment on s'aperçoit qu'il y a des désordres écologiques, c'est parce qu'on retrouve ici des lois qui sont des lois naturelles et on retrouve ici le problème de la folie humaine et le problème de l'homme qui se prend pour Dieu. Alors, vous savez… Mais pourtant, parce que je rebondis, parce que c'est le commentaire suivant, dans la jeunesse, il est dit dominer la nature. Oui, mais dominer au sens de régner du côté à un côté royal. Et dominer veut dire il peut y avoir une très bonne domination qui consiste à dire la nature est pleine de force, ne les laissez pas s'éparpiller, mais maîtriser ses forces pour pouvoir à un moment les convertir et surtout c'est tout le devenir humain qui est de faire passer les forces inconscientes de l'avenir au niveau conscient. Donc, si vous voulez, moi je crois que ce qui est intéressant, c'est que le Christ, on le trouve au fond de chaque chose et dès que quelqu'un est honnête et par exemple pose honnêtement la question de l'homme, la question de l'avenir de l'homme, on s'aperçoit que quand c'est bien fait, c'est éminemment spirituel. Et vous savez, il m'est arrivé parfois de voir des choses et d'entendre des choses au journal de 20h qui étaient remarquables parce que les journalistes font très très bien leur boulot parce qu'ils mettent très bien en place les problèmes, l'information et quand ça se passe, tout le monde s'en rend compte et voit les choses d'une manière lumineuse et donc se sent fort, apaisé, mais pas du tout dans l'inquiétude. Donc je pense si vous voulez que là, comment s'en sortir, c'est la vraie question. Je pense que s'en sortir, c'est d'abord ça commence par se mettre en route chacun d'entre nous. Et je pense que là où nous sommes, nous avons quelque chose à faire. On n'imagine pas la force du témoignage personnel là où il se trouve. J'aime cette phrase de Saint-Sérafine qui dit qu'un homme se lève et des centaines se lèveront derrière. C'est-à-dire quand quelqu'un est vraiment allé dans sa verticalité intérieure, c'est un effet extraordinaire. Et nous apercevons que les grands transformateurs du monde ont d'abord souvent été des saints qui ont passé des années dans la solitude et dans la prière. Tout d'un coup, ils sont devenus rayonnants et ils ont agi sur des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Donc, je crois que si vous voulez, dès que l'homme fait sa révolution intérieure, c'est un soleil qui illumine le monde. Eh bien, ce sera un très beau mot de la fin, Bertrand Virgélie. Je vous remercie pour cet entretien. Merci. C'est eu beaucoup de plaisir et également, je voulais remercier les auditeurs, les téléspectateurs qui étaient là pour leurs questions qui ont été très stimulantes et très positives. Merci à eux. Tout à fait. Je les remercie aussi et je rappelle votre livre, La tentation de l'homme-dieu aux éditions du Passeur. Merci beaucoup. Merci à vous pour ça. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada